Frères, lorsque l'un d'entre vous a un désaccord avec un autre, comment osent-ils aller en procès devant des juges païens plutôt que devant les fidèles ? Ne savez-vous pas que les fidèles jugeront le monde ? Et si c'est vous qui devez juger le monde, seriez-vous indignes de juger des affaires de moindre importance ? Ne savez-vous pas que nous jugerons des anges ? A plus forte raison les affaires de cette vie. Et quand vous avez de telles affaires, vous prenez comme juges des gens qui n'ont pas d'autorité dans l'Église. Je vous le dis à votre honte. N'y aurait-il pas parmi vous aucun homme assez sage pour servir d'arbitre entre ses frères ? Pourtant un frère est en procès avec son frère, et cela devant des gens qui ne sont pas croyants. C'est déjà un échec pour vous d'avoir des litiges entre vous. Pourquoi ne pas plutôt supporter l'injustice ? Pourquoi ne pas plutôt vous laisser dépouiller ? Au contraire, c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et cela, vous le faites à des frères. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage ? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, les idolâtres, les adultères, ni les dépravés et les sodomites, ni les voleurs et les profiteurs, ni les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs, aucun de ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. ... ... ... ... ... ...